Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du mercredi 24 avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder ici avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc pour ce mercredi 24 avril, pour les énergies générales, j'espère en tout cas que vous allez tous très bien. Donc on a l'énergie de la terre, à chaque pas la terre-mère porte ta vie, connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Alors ici on nous invite à être peut-être plus dans un état d'esprit un peu plus terre-à-terre, un peu plus dans le concret, dans ce que l'on peut effectivement améliorer les graines que l'on plante, enfin voilà tout ça. Il y a un côté aussi peut-être un peu plus connecté à la nature, l'envie peut-être de jardiner, de cultiver des choses. Il y a un côté fertile, voilà, on a peut-être envie de se connecter à ça, à cette énergie-là en tout cas pour cette journée. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, on va regarder ici avec le tarot psychique, donc pour les énergies générales de ce mercredi 24. Et nous avons la lune. La lune parle de nos ombres, de nos émotions intérieures, de ce que l'on cache en tout cas, de ce que l'on ne montre pas forcément. Ça peut être aussi des peurs et des incertitudes, voilà, de tout ce qui n'est pas très 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 clair par rapport peut-être à l'avenir, par rapport à ce que l'on souhaite peut-être mettre en place comme projet, comme voilà, quel type de graines on veut planter. On ne sait pas trop ce que ça peut donner, en tout cas on a une énergie assez, voilà, entre l'ombre et la lumière. Bon, hein, voilà. Bon, on a quand même la 4 de bâton ici qui nous parle de fondation et réalisation. Donc il y a peut-être de nouveaux projets, de nouveaux engagements, de nouveaux contrats, de nouvelles envies, des promesses, des projets, voilà, des choses qui se mettent en place. Et là, c'est vrai qu'il y a de l'incertitude concernant ces projets. Mais en même temps, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc la vie est une... Voilà, il faut se laisser surprendre par la vie. On ne peut pas tout contrôler, en fait. Donc à un moment donné, il faut se laisser aussi surprendre. Et puis par moment, bah ouais, si on a envie de faire des projets, il faut se lancer. On ne peut pas toujours avoir des sécurités, sécuriser ses arrières. Oui, parfois, c'est possible. Mais quand ça ne l'est pas, ça ne l'est pas. Là, j'ai l'impression qu'on nous invite effectivement à nous dire, bon, bah oui, ok. Il y a des choses qui font peur dans l'idée de se lancer dans l'avenir, dans des projets d'avenir. Mais en même temps, si on ne fait pas de projet, bah c'est un peu... C'est un... Voilà, on n'arrivera à rien construire sur le long terme. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, il va peut-être falloir se lancer dans quelque chose. Ou peut-être qu'on peut se sentir un peu, bon, hésitant ou hésitante par rapport à un projet. Allez, on va regarder ici avec l'oracle céleste Astro Kif pour les énergies générales de ce mercredi 24 avril. Alors, nous avons l'énergie de la nouvelle lune. Donc, c'est très lunaire. La première phase d'un cycle, d'accord. Alors, ici, on nous parle d'un départ. La première phase d'un cycle, on entame un nouveau cycle, un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle... Je ne sais pas, un nouveau contrat de travail pour certains. On entame quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, on voit que c'est incertain. On voit que ça... Ou alors que ça génère de l'incertitude et des peurs. Et voilà, on n'est pas forcément très à l'aise dans ce nouveau départ. Mais là, on nous dit que si on veut que ça fonctionne, bah il va peut-être falloir effectivement poser les bases. Il va peut-être falloir faire ce qu'il faut. Et bah laisser un peu nos peurs et nos inquiétudes de côté. Et oui, regardez, on a l'énergie taureau qui est bien représentée ici. Stable, bon vivant, évoluptueux. Oui, on cherche la stabilité. On cherche les bases solides, la construction, le projet qui tienne et qui dure. Oui, bon, on ne sait pas si ça sera... On ne sait pas encore le résultat. Mais là, je pense qu'il va falloir effectivement être beaucoup plus terre à terre. Faire ce qu'il faut de manière concrète, peut-être, effectivement. Donc oui, il y aura peut-être la possibilité de s'engager dans quelque chose de nouveau, quelque chose de stable, qui nous fasse un peu... Ouais, qui pourrait, en tout cas, porter ses fruits plus tard. En tout cas, il y a quelque chose qui démarre ici. Allez, on va regarder avec un message de l'oracle Libération Énergétique, donc pour cette journée du mercredi 24 avril. Le chakra du troisième oeil. Ici, il nous apporte plus de clarté d'esprit. C'est notre capacité à visualiser. Le troisième oeil, c'est comment est-ce qu'on réfléchit, c'est l'intuition de voir au-delà des apparences, de voir en tout cas très clair. Là, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on pourrait manquer un petit peu de clarté d'esprit, on pourrait manquer un petit peu de, justement, avoir des difficultés à visualiser, à se projeter dans l'avenir par rapport à ce nouveau départ et ce nouveau projet. Mais bon, là, il y a peut-être la possibilité de commencer quelque chose de concret. La graine, la terre, c'est concret quand même. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Transformation énergétique, oui. Ben oui, forcément, quand on s'engage, quand on décide de démarrer un nouveau cycle au travers de quelque chose de concret, on s'engage à ce que les choses bougent et se transforment. Le but, c'est ça, c'est l'évolution, la transformation. Ok, donc il y a une transformation qui se met en place. Il y a des changements assez forts quand même, ici. Alors, on va regarder avec un message de l'oracle Mission de Vie du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce mercredi 24 avril. Le généreux du savoir. Donc ici, on a de nouvelles informations. On a l'idée d'apprendre des choses ou de comprendre des choses. En tout cas, on est sur cette notion d'accueillir les informations, d'accueillir peut-être ce qui vient à nous, en tout cas. On est dans l'accueil, effectivement. Et on est en même temps dans le guérisseur, dans l'envie d'aller mieux, dans l'envie de guérir, dans l'envie, en tout cas, de prendre soin d'eux. Alors, soin de ce nouveau départ, de ce nouveau projet, parce que c'est quelque chose qui peut-être nous tient à cœur, c'est quelque chose qui nous fait du bien. Donc pour certains d'entre nous, j'ai l'impression que, ouais, on y voit peut-être de plus en plus clair par rapport à tout ça, par rapport à nos incertitudes et nos peurs. On commence à apprendre tout doucement, à retrouver peut-être plus de stabilité aussi dans une situation. Et ça fait du bien. Ça apporte quand même un apaisement. D'accord ? Allez. Avec le tarot, le Crystal Vision Tarot, ici, donc énergie d'action et activité. Pour ce mercredi 24 avril, on a le 6 de bâton. La réussite, on a réussi à comprendre, à savoir. On a peut-être chopé les bonnes informations au bon moment. Voilà, c'est ce qui nous permet de démarrer quelque chose. C'est ce qui nous permet de nous engager, finalement, dans ce nouveau projet, dans ce nouveau départ. Très bien. Tempérance, communication. Alors, tempérance peut nous parler de communication, peut nous parler aussi de conciliation, ou de chercher toujours à temporaliser les choses, à peser le pour et le contre, à essayer, effectivement, de glaner ses infos pour être sûr de sa décision et de son choix. Mais, en tout cas, j'ai l'impression, ici, avec la 6 de bâton, qu'on peut se sentir fier de soi, qu'on peut se sentir vraiment dans une posture de réussite parce qu'on a réussi à obtenir ce qu'on désirait. Oui, pour certains d'entre nous, peut-être que ça y est. On nous annonce qu'on a eu le poste qu'on voulait, qu'on avait postulé à des endroits, on avait fait des démarches. Bon, ben, là, ça apporte ses fruits. Là, on sent qu'on démarre quelque chose. Voilà. Pour d'autres, ça peut être aussi, voilà, on s'engage dans quelque chose de nouveau, on a suffisamment d'informations. Bon, ça y est, ça commence à prendre forme. En tout cas, on voit que ça marque, en tout cas, la fin d'une période assez lourde et assez difficile parce que, justement, il y avait beaucoup de peur et de crainte et d'incertitude parce qu'on ne savait pas. On n'avait pas toutes les infos, on n'avait pas encore les résultats de quelque chose. Là, ça y est, on a des résultats, on a des infos, on sait ce qu'il faut faire. C'est rassurant. Il y a quelque chose quand même de rassurant dans les énergies. Oui. Et on est dans deux... Vous voyez, la 10 de bâton, c'est le poids des responsabilités, c'est vraiment la difficulté à avancer parce que, justement, il nous manquait des infos. Là, ça y est, on les a maintenant. On se sent quand même mieux, victorieux. On a réussi à obtenir ce qu'on désirait. Du coup, maintenant, ça nous permet de peser le pour et le contre et de pouvoir peut-être s'engager dans quelque chose de façon plus sereine. Et ça marque la fin d'une période difficile et compliquée. La 10 d'épée, c'est vraiment la douleur. C'était trop douloureux, c'était trop souffrant, c'était trop... Voilà, on marque la fin d'un cycle pour démarrer un nouveau. Oui. Et on est guidé. Voilà. On est guidé de toute façon. Donc, quoi qu'il arrive, les changements qui se produisent là, actuellement, que ce soit voulu ou non, c'est écrit. Ça fait partie de notre destin. OK. Très bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Avec l'oracle des Contradames. Donc, pour ce mercredi 23... Euh, 24, pardon. Pour les énergies générales de ce mercredi 24 avril, la seconde chance et le pardon. C'est beau, ça ? Alors, pour certains, c'est sur le plan relationnel que ça se joue. Voilà. Est-ce qu'on est prêt à accorder une seconde chance à quelqu'un ? Que ce soit amical ou sentimental, peu importe. On sent qu'il y a du passif ou familial même. On sent qu'il y a du passif, on sent qu'il y a eu... Il y a eu du... Voilà. De la lourdeur. Maintenant, est-ce qu'on est capable de pardonner ? Est-ce qu'on est capable de recoller les morceaux ou non ? C'est ça qui nous... Peut-être qui nous travaille depuis un certain temps. Là, il y a la possibilité de démarrer un nouveau cycle. Donc, est-ce qu'on est capable de recoller les morceaux ou pas ? Ça, c'est à nous de voir. Mais en tout cas, il y a la possibilité. OK. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Relationnel et sentimental. L'étoile, le destin. Voilà. Voilà, voilà. L'imprévu, la surprise. OK. Et le jugement. Waouh ! Alors là, on est sur quelque chose d'extrêmement... En fait, c'est le destin qui est à l'œuvre. C'est la... C'est notre... Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose de calculé. C'est quelque chose qui se fera sentir à l'intérieur de nous. Le jugement, c'est l'appel. C'est l'éveil. C'est le réveil même, j'ai envie de dire. Où il y a quelque chose qui s'est réveillé en nous ou peut-être qu'on se sent prêt et prête à pardonner et à recoller les morceaux ou au contraire, on est prêt et prête à se pardonner à soi et à avancer vers quelque chose de nouveau. C'est la renaissance. C'est le renouveau. Voilà. Donc là, c'est quelque chose d'assez surprenant, je pense. C'est peut-être pas prévu au programme, en tout cas pour cette journée. Mais là, ça y est. Il y a le début de quelque chose qui s'ouvre parce qu'on a de nouvelles infos, parce qu'on a compris quelque chose, parce qu'on écoute notre voix intérieure, notre sagesse. La reine d'épée, c'est le discernement. Maintenant, on sait. On sait. Tout simplement. Il peut y avoir une révélation aussi avec le jugement où on reçoit de nouvelles, une révélation, quelque chose de... Voilà, où on se rend compte d'une situation, de quelque chose. Ça concerne effectivement une relation passée ou l'envie de recoller les morceaux. Ça peut être avec quelqu'un, mais ça peut être aussi avec soi-même pour qu'on puisse enfin se sentir libéré et tourner la page par rapport à cette blessure, par rapport à ce... ce truc un peu lourd qu'on avait. Vous voyez, la lune, c'est ça. Donc pour moi, je pense qu'on apprend une nouvelle, on apprend quelque chose, peut-être une prise de conscience soudaine, et on voit les choses de façon très claire sur nos incertitudes et sur ce qu'on ne comprenait pas ou ce qu'on ne voyait pas auparavant. Donc là, ça y est, on sait, et du coup, ça nous permet de prendre les bonnes décisions, d'aller dans la bonne direction. La 8 d'épée, ici, c'est effectivement... c'est l'impuissance, c'est l'inconscience aussi, parce qu'on manque d'infos, on a l'impression qu'on est piégé dans quelque chose alors que pas du tout. Pas du tout. Donc là, ça y est, on sait, on a l'information, on sait quoi faire, on sait où aller. Ok, bon, les choses sont évidentes. On va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. La 9 de la pensée, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver des solutions à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Ça y est. Donc par rapport à ce qui nous angoissait et ce qui nous prenait la tête, on va y voir plus clair et on va pouvoir, voilà, réparer ce qui a besoin d'être réparé pour pouvoir avancer. Donc ça va aller beaucoup mieux. Il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau départ ici, beaucoup plus léger qui fonctionne. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.